... C'est un château qui n'a quasiment pas bougé depuis 150 ans. Il y a une patine, des égratignures sur les murs. C'est toutes ces petites choses qui ont fait que j'en suis tombé amoureux et qu'il fallait que je fasse quelque chose. Voici Louis, 25 ans. Il est l'un des plus jeunes propriétaires de châteaux en France. Son domaine est niché dans un écrin de verdure. Nous sommes au château de Tirgan à Cresse, en Dordogne. Bon, ça commence à être pas mal, non ? Nous y avons rencontré une famille incroyable qui sauve des châteaux en péril depuis 30 ans. Bienvenue chez les Guyot. On a un petit maillon de la chaîne pour transmettre ces grandes maisons aux prochaines générations. L'idée, c'est de les maintenir, de continuer de les restaurer et de transmettre ce patrimoine. Dans cette famille hors du commun, chacun possède son domaine. Leur dernière acquisition, c'est ce château du 18e siècle. En ce mois de décembre, tout le monde est à pied d'œuvre pour la première ouverture au public sur le thème de Noël. Un événement pour les Guyot. C'est le sapin principal, le plus important, celui du Grand Salon. C'est celui vraiment des Noëls d'antan. C'est des petits enfants sages. Et donc, on a reconstitué dans toute la pièce ce qui faisait rêver les enfants il y a 100 ans. C'est Catherine, la maman, qui a transmis à toute la famille cette passion des vieilles pierres. Louis a été marqué par cette enfance, passée dans les châteaux, surtout à Noël. On a toujours eu des Noëls vraiment magiques. Je me rappelle marcher à 3 ans dans des grands salons avec cette odeur de bûche, de feu, de thé. C'est toutes les odeurs de Noël qui remontent. C'est des souvenirs marquants. Si Louis connaît depuis tout petit la vie de château grâce à ses parents, être propriétaire d'un tel monument n'est pas de tout repos. Il y a un château restauré, il y a un château à meubler, il y a un château à entretenir. Et donc, tout ça, ça demande des frais. Et ces frais, je ne peux pas les sortir de nulle part. L'argent n'est pas tombé du ciel, je l'ai emprunté d'une banque. Et donc, tout ça, c'est les visiteurs qui le payent à travers leur billet d'entrée. Ils sont mécènes du château. Et pour rentrer dans ses frais, Louis a mis en place des activités de Noël pour attirer le plus grand nombre de visiteurs. En cette matinée, c'est une joyeuse troupe de volatiles qui intègre la cour du château. Ouh là ! Ouh là ! Ouh là ! Allez ! Alice, sa sœur, lui prête pour l'occasion des oies. Elles sont les gardiennes de son château à seulement 10 kilomètres. Pup, 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 pup ! Là, en fait, j'ai fait 15 minutes de route avec la voiture pour les apporter. Donc c'est génial parce qu'on a deux châteaux à 15 minutes l'un de l'autre. Et c'est sympa de pouvoir partager en fait le même mode de vie, de pouvoir s'entraider aussi quand il y a des coups durs, l'hiver notamment. C'est pas évident. Il n'a pas de chauffage là pour le moment. L'hiver, il tient le coup. On ne peut pas tout faire nous-mêmes. C'est-à-dire que moi, je n'aurais pas pu faire Noël si ma sœur n'avait pas été là. Et donc là, à Thiergan, c'est une étape. C'est un projet de vie que j'ai décidé de mener à partir du mois de mars de cette année. Il réussit aussi son pari et c'est une belle histoire. Une histoire d'amour qui démarre en 1990 avec les parents de Louis qui achètent leur premier château. On a toujours été au chevet aussi de châteaux qui étaient un peu déshérités, qui avaient besoin de soins, qui avaient besoin qu'on s'occupe d'eux de manière presque parfois très urgente. Et là, à Thiergan, il y a aussi beaucoup de travaux. Il faut réveiller en douceur cette belle endormie. Depuis, la passion est restée intacte pour Jacques qui accompagne régulièrement son fils en forêt pour couper du bois. Et oui, la vie de Châtelain, c'est aussi sportif. Ah oui, il faut retrousser un petit peu les manches de temps en temps. La vie de Châtelain, c'est ça, c'est l'éclectisme total où on passe d'un sujet à l'autre et c'est ce qui fait notre quotidien et c'est pour ça qu'on a une vie de passionné et merveilleuse. Bon, je crois que ça va aller. Les branchages vont servir à la décoration de Noël dans les pièces du château. Tout exposé plein sud pour bénéficier du bel ensoleillement de la Dordogne où les hivers sont plutôt doux. Du coup, Louis peut pour l'instant se passer de chauffage, mais ça ne va pas durer. Je vais chauffer, je dois chauffer le château pour éviter que toutes les canalisations d'eau gèlent. Donc dans tous les cas, il y aura, dans les périodes de grand froid, un peu de chauffage. Mais voilà, en restant actif toute la journée, généralement, vous n'avez pas froid. La facture d'électricité va être un peu... C'est un peu sévère, oui. Mais justement, on essaye de... d'éteindre le plus possible et de décaler. On poursuit la visite. Au premier étage, l'enfilade de chambres a été soigneusement décorée sur le thème des lutins du Père Noël. Voici la chambre du lutin gourmand ou encore celle du lutin horloger. On a une petite chambre ravissante dans le style Louis XV. Et donc, ça serait la chambre du premier lutin du Père Noël qui doit être à l'heure et qui doit veiller à ce que les cadeaux arrivent à temps dans les hôtes. Et regardez, au rez-de-chaussée, on découvre même l'incroyable bureau du Père Noël. Qui est assez bordélique, apparemment. Donc on a essayé de refaire un peu une ambiance fin 19e avec des éléments qu'on a trouvés un peu dans le château et des éléments qu'on avait déjà. C'est un peu notre objectif. C'est que les enfants aient des étoiles dans les yeux et que les adultes retournent un petit peu en enfance et pour un peu mettre tout le monde autour de la table et dans cette idée de partage. Un moment de partage en fin de journée autour d'un bon chocolat chaud dans l'une des rares pièces du château où la famille se retrouve au quotidien et où il fait bon vivre. C'est le carrefour du château parce que c'est la seule pièce qui est chauffée avec le poêle à bois. Et comme c'est une maison très longue avec 35 pièces, en fait, c'est la maison des courants d'oeuvre. On est bien content de trouver le poêle qui ronfle quand on arrive. Je suis extrêmement fier de ce qu'ils font parce qu'on ne peut pas espérer mieux que des enfants qui suivent une voie qu'on a essayé de tracer tant bien que mal avec toutes ces difficultés. Mais voilà, ils sont partis tête baissée comme nous. On avait fait au même âge et c'est formidable. Si vous êtes en Dordogne pour les fêtes, vous savez ce qu'il vous reste à faire, une escapade chez l'Aiguillon. La période de Noël, c'est comme une trêve. Et à travers ce projet de faire vivre Thirgon à Noël, c'est aussi de transmettre du rêve. Sous-titrage ST' 501